Gad Elmaleh est fier de compter parmi les spectacles les plus populaires. Malgré son classement, l'humoriste se fait atomiser par Stromae. Depuis le 4 mars dernier, Gad Elmaleh est en tournée pour son dernier spectacle. Une aventure palpitante sur les routes de France, de Suisse et de Belgique qui est pourtant menacée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il y a quelques jours, l'artiste annonçait d'ailleurs une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Impacté par les récentes décisions du gouvernement, l'humoriste s'est vu dans l'obligation d'annuler plusieurs représentations. Un choix qui a très vite suscité la colère du papa de Noé et Raphaël. « C'est totalement injuste », avait déclaré le comédien au micro de RTL avant d'ajouter, « On n'a pas prouvé encore que dans les salles de spectacle, il y avait des problèmes de contamination. Il y a eu des essais qui ont été faits. On a fait 70 spectacles dans des grandes salles, on n'a jamais eu de problème de cluster, ni été contacté par la RS. » L'agence régionale de santé, NDLR, remontée contre les dernières restrictions mises en place par Emmanuel Macron, Gad Elmaleh n'avait pas mâché ce mot dans l'émission « Laissez-vous tenter ». Quoi qu'il en soit, malgré le protocole sanitaire, l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi semble faire l'unanimité auprès des amateurs de spectacles comiques. En effet, d'ailleurs est classé numéro 2 des scènes les plus populaires. Un classement que l'humoriste a fièrement partagé avec ses fans sur son compte Instagram. Déçue de ne pas avoir obtenu la première place, la star tente tout de même de se consoler. Conscient du succès de Stromae, Gad Elmaleh ne pouvait pas lutter. Vous l'aurez donc compris, l'interprète du titre alors on danse est en tête du classement alors que sa tournée n'a même pas encore commencé. L'artiste belge se produira sur scène à partir du 22 juillet prochain. Et ce, jusqu'au 17 juin 2023. Un retour qui s'annonce déjà épique.